Grand Bassam est une ville historique et fut la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900 durant la période coloniale. Située à 43 kilomètres à l'est d'Abidjan, la localité de Grand Bassam est le chef-lieu du département de Grand Bassam dans la région du Sud Komoe. Le nom de la ville vient de l'expression labourée, Alssam, qui veut dire « il fait nuit », et de l'expression apolonien, Baswan, qui signifie « vient me charger ». Le 3 juillet 2012, le quartier France de Grand Bassam, considéré comme le cœur historique de la ville, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est située sur le littoral et comprend de ce fait une façade sur l'océan Atlantique et une autre sur la lagune Ébriée. La ville est fondée au milieu du XVe siècle par l'Enzema. Le premier européen a exploré la région de Grand Bassam et le portugais Soro d'Acosta en 1469. Il nomme l'actuel fleuve Komoe Rio de Mayo et baptise la rivière d'Assini de son nom, Rio Soro d'Acosta. Les premiers européens a signé le traité avec Bassam du roi Peter, qui n'était alors qu'un village furent Charles-Philippe Keralet et Alphonse Fleuriot de Langles le 19 février 1842. La ville, de 1893 à 1899, la première capitale coloniale, portuaire, économique et juridique de la Côte d'Ivoire. La ville de Grand Bassam accueillit dès 1893 le centre de télégraphie sous-marine reliant le territoire de la Côte d'Ivoire, à Conakry, territoire de Guinée, d'une part, et à Cotonou, territoire du Daoméi, qui était la seule liaison ouverte sur l'extérieur de l'autre. En 1899, la capitale est transférée à Bingerville à la suite d'une épidémie de fièvre jaune. Sur les 60 Européens présents dans la ville, 45 décèdent. De nouvelles épidémies éclateront entre 1900 et 1903. Grand Bassam continue toutefois de jouer un rôle important au sein de la colonie, notamment avec la mise en service de son wharf maritime, 177 mètres de long, et de son phare en 1901. La ville reste un port important jusque dans les années 1930, avant de passer le relais à Abidjan, alors en plein essor. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Le 24 décembre 1949, des femmes ont manifesté contre la puissance coloniale pour demander la libération de leurs époux, frères ou fils, militants anticolonialistes, qui avaient été arbitrairement emprisonnés. Elles marchèrent ainsi d'Abidjan à Bassam, jusqu'à la prison pour réclamer justice, avant que le mouvement ne soit brutalement réprimé à Bassam. Cet épisode est rentré dans l'histoire sous le nom de Marche des femmes de 1949 et les participantes sont considérées comme des pionnières de la lutte pour l'indépendance du pays. Le pont qui relie le quartier France à la ville à Grand Bassam a été rebaptisé pont de la victoire en leur mémoire. La ville est inscrite le 1er juillet 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO. ... En tant que station balnéaire, Grand Bassam a mis l'accent sur un élément clé pour attirer davantage les touristes ainsi que les rencontres internationales pour les colloques et les séminaires. Elle compte donc un bon nombre d'hôtels et de restaurants. Grand Bassam regorge aussi de lieux touristiques qui permettent d'en savoir plus sur le passé historique de cette ville. Le musée national du costume, le centre de céramique, le phare, l'ancienne maison de la poste. ... 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